C'est le film d'horreur le plus sous-estimé des années 1970. Même le maître de l'horreur, Stephen King, en témoigne. Le film intègre tous les éléments d'horreur de l'année. Sans surprise, House of Wax Horror de 2005 fait également référence à ce film. Au début du film, un couple part en voyage en voiture. Leur voiture a un pneu qui éclate accidentellement. Woody décide de pousser le pneu pour trouver un atelier de réparation à proximité. Et laisse sa petite amie Irene attendre là où elle se trouve. Woody trouve enfin un atelier de réparation. L'atelier est vide. Il est entré dans la pièce pour chercher des outils. Mais à peine entré, il est surpris par une marionnette mécanique. Avant que Woody ne puisse réagir, la porte se referme brusquement. A l'intérieur, il se passe quelque chose d'étrange. Les armoires semblent se balancer comme sous l'effet d'une force mystérieuse. Les mannequins font des bruits étranges. Woody est terrifié et veut s'enfuir. Mais la porte ne s'ouvre pas. Il trouva un tuyau d'acier et brisa la serrure. De façon inattendue, quelqu'un à l'extérieur de la porte semble tirer sur son bras. L'instant d'après, des objets sont sortis de l'armoire et ont frappé Woody. Le dernier objet lui est entré dans le corps et il est mort sur le coup. De l'autre côté, d'autres amis sont arrivés en voiture. Comme Woody n'est pas revenu pendant une demi-journée, il décide de partir à sa recherche en voiture. C'est ainsi que commença leur cauchemar. Bientôt, ils aperçoivent le pneu de Woody sur une route secondaire. Ils changent de cap et s'enfoncent dans les montagnes. Peu après, la voiture est tombée en panne de manière inattendue. C'est alors qu'un vieil homme passa par là. Tony a dit qu'il avait un kit de réparation à la maison. Ils l'ont donc suivi jusqu'à la maison de Tony. Lorsqu'ils sont arrivés chez Tony, ils ont découvert que la maison était remplie de personnages de cire. Il s'avère que sa maison était un musée de cire. Depuis la construction de l'autoroute à proximité, peu de gens viennent ici. Aujourd'hui, le musée est complètement fermé. Tony vivait avec son frère Cadet Jacques. Mais Jacques a dû déménager en ville pour survivre. Il se faisait tard. Tony leur a dit qu'il y avait des animaux sauvages dehors. Il leur a donc proposé de rester pour la nuit. Et il les emmènerait après le lever du soleil. Ensuite, Tony emmena Jacques chercher les outils de réparation. À ce moment-là, Irène remarqua une maison de l'autre côté de la rue. Et il lui sembla y voir une silhouette. La femme arriva dans une maison étrange. À l'intérieur de la maison se trouvaient toutes sortes de personnages de cire. Un homme étrange portant un masque apparaît soudain et étrangle Irène vivante avec un foulard de soie. Annie et Julie constatent que leurs coéquipières ne sont pas encore rentrées. Elles vont se séparer pour partir à leur recherche. Julie passe par la fenêtre et entre dans la maison d'en face. Pour voir la statue de cire d'Irène dans la pièce. Julie se rend compte que quelque chose ne va pas. Mais il est trop tard. L'homme masqué apparaît soudain. Toutes les figures de cire autour d'elle tombent et assomment Julie. Julie est emmenée au sous-sol par le monstre. Non loin de Jacques et d'une autre femme étrange attachée à une table d'opération. L'homme prépare ses outils et commence à opérer la femme. Le monstre utilise des sangles pour attacher la tête de la femme. Il utilise ensuite des clous pour fixer les côtés des sangles afin que la femme ne puisse pas bouger la tête. La femme est terrifiée et demande ce que le monstre va lui faire. Lorsqu'il a terminé, il prend une huile de cire et l'applique sur le visage de la femme. En un rien de temps, le visage de la femme était couvert d'huile de cire et elle ne pouvait plus respirer. Après une lutte douloureuse, la femme a perdu la vie. Le monstre prépara ses outils et projeta de faire une statue de cire de la femme. À ce moment-là, Jacques mordit la corde et attaqua le monstre par derrière. Mais l'homme bizarre est si fort que Jacques est facilement maîtrisé par l'homme bizarre. Le monstre n'est plus déguisé. C'était le frère de Tony. Jacques, parce que son frère était jaloux de sa trop grande beauté. Il obligeait Jacques à porter un masque tous les jours. De peur que sa femme ne soit attirée par son physique. Jacques était si rancunier qu'il a commencé à arrêter les touristes et à les transformer en figures de cire. Pendant ce temps, Annie est toujours à la recherche de ses coéquipiers disparus. Un homme étrange apparaît soudain et effraie Annie, qui se met à courir. Elle fait de son mieux pour franchir la clôture de barbelé. Mais ne parvient pas à s'échapper pendant un certain temps. Annie trébuche sur le bord de la route. Tony arrive en voiture juste à temps. Lorsqu'il apprend qu'Annie est poursuivi par son frère cadet, Tony lui propose de l'accompagner dans la recherche de ses coéquipiers. Avant l'opération, Tony doit déposer ses affaires à la maison. Puis il a tendu le fusil à Annie en lui disant de l'attendre. Bientôt, Jacques le poursuit. Dans le feu de l'action, Annie a tiré sur Jacques. Mais il est tombé par terre et s'est miraculeusement relevé. Annie était tellement effrayée qu'elle a brisé son masque avec le fusil. Contre toute attente, le Jacques sous le masque était Tony. Lorsqu'Annie s'est réveillée, elle était enfermée dans une cabane. Le soi-disant frère cadet n'était qu'un autre dédoublement de personnalité de Tony. L'homme se prépare à planter le visage de sa femme sur le corps de la jeune fille. Au sous-sol, Jacques et Julie détachent les cordes de leur corps. Ils doivent passer par le couloir pour sortir de la cabine. Tony est dans la pièce et joue avec une figure de cire faite à partir d'une personne vivante. Tony les entend faire du bruit. Dans un moment de désespoir, ils ont fait semblant d'être des figures de cire pour éviter d'être repérés par Tony. Alors qu'ils se croyaient en sécurité, Tony les a trouvés. Jacques s'en moque. Il casse la fenêtre et s'enfuit. Julie n'a pas eu autant de chance. Elle n'avait aucune idée que Tony et son frère cadet étaient la même personne. Tony a ramené Julie au cottage. Tony voulait faire quelque chose à Julie que personne ne voulait voir. Julie a été poignardée à la tête par une figurine de cire motorisée. Avec la mort accidentelle de Julie, Tony a dû aller voir Annie pour faire la bonne action. Tony utilise ses pouvoirs devant elle. Annie sait qu'elle ne peut pas s'échapper. Elle renonça peu à peu à résister et laissa Tony faire ce qu'il voulait. Puis Tony entraîna Annie dans son lit et lui dit ce qu'il voulait. Il avait toujours voulu que sa femme revienne à la vie. Tony a donc prévu de mettre le visage de sa femme sur Annie. Annie n'a pas osé résister et c'est totalement compromise. Tony la prenait pour femme et allait faire quelque chose. A ce moment-là, la personnalité de son frère cadet apparaît soudainement. Le frère a dit la vérité. Le frère cadet est le conjoint légal de la femme. Lorsque le frère cadet a découvert que Tony fricotait avec sa femme, il a mis fin à leur jour dans un accès de rage. La mort de sa femme a été pour lui un choc sans précédent. Le frère a commencé à regretter ce qu'il avait fait. Plus tard, le frère cadet a fabriqué des personnages de cire à l'effigie de sa femme et de son frère. Le frère cadet solitaire jouait le rôle de ces derniers qui se parlaient tous les jours et souffraient peu à peu de schizophrénie. A ce moment-là, Jacques fait irruption dans la maison. Annie pensait être sauvée. Cependant, le frère s'est approché de Jacques et lui a facilement brisé la main. Il s'est avéré que son frère cadet l'avait transformé en personnage de cire motorisé. Le frère utilise ses pouvoirs pour faire revivre tous les personnages de cire qui l'entoure. Il se plonge peu à peu dans son travail. Annie aperçoit une hache dans un coin. Lorsque son frère cadet ne regardait pas, elle lui a tranché le cou avec la hache. Cet homme pervers paye un prix terrible pour son inconscience. A la fin du film, Annie prend ses compagnons de cire et quitte les lieux. Le film « Scarred to Death » est sorti en 1979. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous penseront à « The House of Wax » en voyant ce film. En fait, il existe un film antérieur. « House of Wax » sorti en 1953. Si cela vous intéresse, vous pouvez le rechercher.